Salut les boys, c'est Elia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'équipe pas chère. On est parti cette fois-ci avec une équipe de France. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai déjà sorti des équipes pas chères de Première Ligue et de Ligue 1. Je vous mets une fiche ici pour aller checker ces vidéos-là si ça vous intéresse. Bref, on se retrouve tout de suite sur le jeu pour commencer avec le gardien de but. Dans les cages, j'ai décidé de placer Alphonse Areola qui coûte rien, il a une carte hors nom rare. Alors Areola, il est toujours très intéressant chaque année au début de FIFA parce que c'est un gardien qui est très grand et qui joue dans un championnat et il a une nationalité assez facile à caler. Et du coup, en plus de ça, surtout, il a des bonnes stats de réflexe et de plongeon ce qui sont des stats importantes pour les gardiennes avec la stade de positionnement où il a 76 entre guillemets seulement, on va dire, parce que c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Et surtout, Areola, l'avantage, c'est qu'il est grand et qu'il a la caractéristique de sortir sur les centres. Bon, ça pour le coup, je ne sais pas trop si c'est vraiment utile, mais il fait 1m95 et c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette équipe. Au poste derrière droit, on va retrouver Sacha Bowé, donc l'arrière-droite de Galatasaray qui a eu vraiment une très belle carte cette année, qui a fait une très belle saison d'ailleurs du côté du club turc, si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop le championnat, mais bon, je crois que c'est le cas. Double 3 étoiles pour Sacha Bowé, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est sa vitesse, 86. Donc c'est un bon latéral droit français, ça fait plaisir, c'est rare d'en avoir sur le jeu. 85 d'agilité, 83 d'équilibre, dans le domaine de l'agilité pour défendre ou pour apporter offensivement, il va être intéressant. La qualité défensive est aussi bonne avec ses 78 d'interception et de tacle debout notamment. En endurance, 91, détente, 90, force, 81. Donc physiquement, c'est un monstre ou un latéral, donc là-dessus, on va être aussi très très intéressé. Par contre, le défaut, on va dire, c'est la qualité de passe qui laisse à désirer. On passe maintenant à la charnière centrale. Le premier que je vous présente, c'est Maxence Lacroix qu'on va mettre parce que c'est un joueur très physique et surtout très rapide, vous le savez. 84 de vitesse sur la carte cette année, 86 de vitesse in-game. Au niveau des statistiques défensives, c'est 77, donc ce n'est pas excellent. Il n'est pas excellent défensivement pour un DC, mais voilà, c'est un joueur qui a un grand gabarit, qui a une grosse stade de force, 87, 82 plutôt, excusez-moi. Une bonne stade de détente, donc tout ce qui est domaine aérien, il va être très bon. Tout ce qui va être domaine, voilà, au niveau des duels, il va être très bon également. L'agilité est pas mal aussi, 64 pour un DC, ça fait le taf. Au niveau de la qualité de passe, c'est pas trop dégueu, en vrai, pour un défenseur central. Et voilà, après du coup, la vitesse et le physique, voilà, ça va faire vraiment des différences et ça va permettre d'avoir un joueur assez rugueux et assez rapide dans l'axe. Et puis à ce côté, on va retrouver le petit Ibrahima Okonate que je vous ai déjà présenté dans mon équipe de Première Ligue pas chère. Je le remets ici parce que c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant, que je vous recommande vivement au début du jeu. Il vaut pas très très cher, il vaut 4-5 000 crédits si je me trompe pas. Et pourtant, c'est un joueur qui est déjà assez rapide, un peu moins que Lacroix certes, mais c'est rapide dans l'ensemble. Au niveau des statistiques défensives, pour le coup, il va être meilleur que Maxence Lacroix, en même temps, il a pas la même note de général, donc c'est assez logique. Au niveau de la force, il est très très bon également, 90 de force, 80 de détente, c'est monstrueux dans ces domaines-là. La qualité de passe pour les relances est bonne, et puis l'agilité, un petit peu moins agile qu'à Maxence Lacroix, mais du coup, ça va faire un peu de complémentarité entre les deux décès. On continue au poste derrière gauche avec la première joueuse féminine de cette équipe, c'est Perle Moroni, que j'ai placée parce que, déjà en termes d'arrière gauche, pas très cher en français, c'est assez compliqué. Et puis, parce qu'en vrai, elle a une carte quand même très potable. Elle a 81 de vitesse, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même le taf au début. Elle a surtout des très belles stades de passe, passe courte, passe longue, centre, c'est très qualitatif, donc si vous souhaitez monter Perle Moroni pour distribuer des centres dans le domaine aérien, évidemment, ça peut être intéressant. En termes de statistiques défensives, elle est très très bonne aussi, 82 d'interception, 83 de tacle debout dans ce domaine-là. Endurance et force, malheureusement, ça va être un défaut, elle est pas très endurante, malheureusement. Et au niveau des dribbles, on a une 76 d'agilité qui est pas ouf, par contre 86 d'équilibre. Donc, en vrai, elle doit bien résister, quand même, bien tenir sur ses jambes. Et voilà, après 1m58, ça aussi, ça peut être un défaut. Place maintenant au milieu de terrain, on continue avec une fille de l'équipe de France, d'ailleurs, Sandy Toletti, qui joue au Real Madrid et qui a une carte sympathique que j'ai mis au milieu de terrain, qui coûte pas très cher. 4 étoiles techniques, 3 étoiles, mauvais pieds, donc au niveau des étoiles, c'est plutôt pas mal. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a quasiment du vert dans tous ces statistiques. Et ça, c'est vraiment un point positif pour notre milieu. Une joueuse très complète, box-to-box, une joueuse avec de la vitesse, une joueuse avec de l'agilité, une joueuse avec une stat de force correcte à 73, une très bonne qualité de passe courte, surtout un 85 de passe courte et 80 de passe longue, donc dans le domaine des passes, ça va être très bon. Devant le but, elle a quand même 82 puissances de frappe, donc combinée à sur 73 de finition, elle va pouvoir quand même finir des actions de temps en temps. Et puis, voilà, en termes de force, d'endurance, malheureusement, c'est pas excellent. Mais bon, ça fait quand même une très belle joueuse pour pas tricher. Et puis, à ses côtés, on va partir sur une joueuse qui coûte un peu plus cher, parce qu'elle a une plus grosse neuve, surtout, c'est Amel Majeri, 84 de général, mais qui est vraiment très intéressante et je trouve qu'elle coûte vraiment pas cher par rapport à sa carte. Elle a 80, du coup, elle coûte 4000 crédits et pourtant, elle a 5 étoiles G technique et 3 étoiles mauvais pieds, donc au niveau des étoiles, c'est très intéressant. Et puis, surtout, de base, certes, c'est une AG, je crois, ou MOC, je ne sais plus, en tout cas, au poste de MC, c'est là où je vous la recommande de plus parce que, finalement, elle a plus des stats défensives intéressantes que des stats offensives intéressantes. Elle a une énorme agilité, 88 d'agilité, 84 d'équilibre, c'est vraiment monstrueux dans ce domaine-là, plus le 89 de dribble et de conduite de balle, techniquement, ça va être un régal. Défensivement, 85 d'interception, donc voilà, là, j'étais vraiment hyper surpris parce que, de base, c'est une joueuse offensive, donc avoir des aussi bonnes stats dans le domaine défensif, ça fait vraiment plaisir, donc je pensais que je l'ai mis en milieu de terrain central. Au niveau de la qualité de passe, c'est très bon, 87 de passe courte, 90 de cendre et 89 d'effet, notamment. La finition n'est pas trop dégueu avec un 78, la vitesse est très bonne. Le seul gros problème d'Amel Majeri, c'est son endurance à seulement 61, donc prévoyez quand même un petit super sub sur le banc au milieu à faire rentrer au cours de match parce que, là, ça peut poser vraiment problème. On continue maintenant avec les ailiers. Le premier, c'est Thomas Lemar que j'ai décidé de placer dans cette équipe parce qu'il va pouvoir également jouer dans l'axe, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez plutôt jouer, que ce soit 1-4-3-3, parce que là, le dispo de base va être 1-4-4-2, mais vous pouvez jouer en 4-3-3, et dans ce cas-là, vous pouvez faire rentrer, incorporer Thomas Lemar au milieu de terrain de votre équipe. Mais je l'ai mis aussi parce qu'il est quand même très intéressant, Thomas Lemar. On ne va pas se mentir, c'est une très belle carte chaque année pour débuter. 4 étoiles techniques, 3 étoiles mauvais pieds, donc au niveau des étoiles, ce n'est pas exceptionnel, mais ça fait quand même l'affaire, notamment techniquement, surtout qu'il a 90 d'agilité, 87 d'équilibre, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir se servir de cette technicité-là. Ensuite, au niveau de la qualité de passe, c'est Thomas Lemar, donc évidemment, c'est plutôt intéressant dans ce domaine-là. 84 de passe courte, 85 d'effet, 85 de vista, 82 de centre également, donc c'est vraiment pas mal si vous souhaitez le faire jouer milieu-gauche notamment dans ce domaine-là. Au niveau de la frappe, 77 de finition, 80 de placement offensif, voilà, ce n'est pas exceptionnel, mais pour un ailier, c'est suffisant. En termes de vitesse, 82, voilà, c'est ça, ça se prend son plus gros problème finalement. Il n'est pas très très rapide si vous le faites jouer sur le côté, par contre, si vous le faites jouer MC, là pour le coup, c'est vraiment l'idéal. Défensivement, il tient la baraque aussi, 67 de tacle de goût et d'interception dans les deux stats les plus importantes dans le domaine défensif finalement, donc c'est vraiment cool. Et puis physiquement, 80 ans d'endurance, c'est pas mal. Après, malheureusement, seulement 57 de force, donc il risque de se faire bouger facile. Sur l'aile opposée, on va retrouver donc Paustine Robert, une joueuse, la dernière joueuse féminine de mon équipe de France que je vous présente pour cette équipe pas chère. Alors rien, je l'ai mis parce qu'elle a double 4, pour rien, elle vaut 1000 crédits. Double 4, donc c'est parfait pour ce qu'il est sur le côté. Et puis, écoutez, elle a vraiment des stats sympas, à 88 de vitesse. Elle a 85 d'agilité, c'est vraiment intéressant. 67 de finition, une joueuse qui joue Elière, c'est vraiment très très cool également. Après, l'endurance est bien, 83. Après, le gros problème, ça va être son 34 de force. Parce que franchement, certes, à faire mettre 66, donc c'est pas si petit pour une fille, mais 34 de force, ça, ça peut poser vraiment problème. Donc, à voir ce que ça donne vraiment une game. Mais je pense qu'on voit, elle peut être quand même intéressante malgré ça, parce que, bon, avec l'agilité qu'elle a, avec les stats de frappe qu'elle a, la vitesse, franchement, ça a quand même une carte qui est vraiment potable pour débuter à 1000 crédits. Et enfin, on va finir avec les deux buteurs de notre équipe. Le premier, c'est Eli Waii, que je vous ai déjà présenté dans mon équipe de Ligue 1, pas cher. Je vous invite à aller checker, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller checker l'équipe juste ici. Mais ouais, Eli Waii, du coup, je l'ai mis, parce qu'il a double 4. Et puis, comme je vous l'avais dit dans cette vidéo en question, il est ultra intéressant, parce que c'est un joueur ultra rapide. C'est un joueur qui a de l'agilité. Et quand même, 80, c'est pas énorme. Mais bon, avec un double 4, c'est vraiment pas mal tout ça combiné. La finition, il est très bon aussi. 80 de finition pour une carte à 78 de gêne, c'est vraiment très bien. L'endurance et la force, c'est pas excellent, mais ça peut faire l'affaire. Après, par contre, j'avoue que la qualité de passe, pour le coup, elle est pas exceptionnelle. Mais bon, on peut pas trop demander un joueur à 78 de gêne. Et juste avant de passer au dernier jour, je vous rappelle que vous pouvez lâcher le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Une vidéo tous les jours sur la chaîne, voire deux par jour au début de FIFA. Donc, c'est important de faire l'effort. Et puis enfin, pour terminer l'effort, on va partir sur Wissam Ben Yedder, un joueur très complémentaire d'Eli Huawei. Parce que Ben Yedder, pour le coup, alors certes, c'est pas non plus un grand gabarit, mais il a des étoiles de fou, 4 citoyens techniques, 5 taux de mauvais pied. Je vous ai mis le même duo que dans ma présentation d'équipe de Ligue 1 pas chère, d'ailleurs, ce qu'il y avait sans doute remarqué. Et sinon, voilà, ce que je voulais dire, quand je voulais dire complémentaire par rapport à Huawei, c'est que c'est un joueur qui va être bien meilleur dans le domaine des passes, bien meilleur en frappe, 37 de finition, 88 de placement offensif. Quand tu vois un joueur à des stats comme ça, avec un joueur qui a 83 de gêne, c'est vraiment très, très, très généreux et très élevé. 91 d'agilité d'équilibre, donc d'un point de vue de dribble, vous allez être régalé avec Wissam. Par contre, joueur beaucoup moins rapide que Huawei, donc du coup, ça va compenser un petit peu ce duo-là. Et puis, en termes d'endurance et de force, c'est pas très, très élevé. C'est un peu comme EY dans ce domaine-là également. On va pas s'attendre à des miracles. Par contre, en termes de finition, en termes de technique et en termes de qualité de passe, vous avez un buteur exceptionnel. Donc, voilà à quoi ressemble notre équipe de Ligue 1 pas cher que je vous ai présenté dans cette vidéo. Une équipe de base en 4-4-2 qui vaut, au moment où je tourne cette vidéo, entre 25 et 30 000 crédits. Sur le banc, vous allez retrouver des joueurs que je vous ai mis, au cas où, si vous n'avez pas forcément des crédits, pour prendre certains joueurs. Par exemple, si Chacha Boué trop cher, vous pouvez partir sur Valentin Rosier, qui joue également dans un autre club Istanbul, le Besiktas, ce qui peut être intéressant à ce poste-là. En défense centrale, pareil, si vous n'avez pas forcément les crédits pour un Konaté, vous avez Kaloulou, qui peut être très intéressant pour moins cher. Au milieu de terrain, si vous préférez un joueur un peu plus physique, par exemple que Sanditon Letty, vous avez Catherine Thuram, qui peut être intéressant. Sur le côté gauche, au lieu d'un Thomas Lemar, si vous préférez un joueur ou une joueuse, en l'occurrence, plus rapide, vous avez Naomi Feiler, qui a vraiment une carte très sympathique. Malheureusement, elle a juste double 3 étoiles, c'est ça son problème, mais un peu joué à G, buteur ou à D. Et puis, on pointe, si vous n'avez pas forcément les crédits pour Wissam Ben Yedda, je peux vous recommander pour le coup Anthony Martial. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas le pouce bleu et le vous abonner. C'était IA, au sein de vous, à demain pour une nouvelle vidéo.